– Mes deux premiers invités, Hermann Brunvega, bonjour. – Bonjour. – Véronique Lenay, bonjour. – Bonjour. – Alors, Hermann Brunvega, invité, venait, on va le dire, en quelque sorte de ce Pulsar 2012 à l'occasion de son 20e anniversaire. Juste un mot, est-ce que c'est la première fois que vous exposez au Mans ? – C'est la première fois que j'expose à Mans. – Donc vous avez découvert la ville, vous êtes arrivé il y a quelques temps déjà. – Oui, je connaissais déjà la ville, qui est très belle. Et je viens de visiter la cathédrale, qui était somptueuse. – Alors, vous êtes né au Pérou, il y a déjà quelques années ? – Oui, 78 ans. – Ben, carrément. Mais depuis longtemps, vous travaillez à Paris, en fait. – Voilà, mon premier voyage à Paris, c'était l'année 51. J'ai passé cinq ans à Paris, j'ai rentré au Pérou. Et je suis revenu l'année fin 67, et je me suis installé en France, sans pour autant couper avec le Pérou, parce que je suis installé au moins 60 fois mon pays. – On le sent bien, effectivement, dans vos œuvres, puisque les Pérouviens sont très présents dans ces œuvres. Alors, ce que je voudrais vous dire, à vous qui me regardez aujourd'hui, c'est que s'il y a une expo à voir cette année, c'est vraiment celle-ci à ne rater en aucun cas. Une exposition qui frappe d'une certaine manière dans son mode de langage. Peut-être que vous n'allez pas obligatoirement approuver ma manière de la décrire. Détournement d'œuvres, recomposition de tableaux, mélange de genres, d'époques, de continents. En tout cas, quelque chose de particulièrement vivant, de particulièrement contemporain, même si je disais qu'il y a des mélanges d'époques. Voilà, ce sont les influences de votre culture, de manière générale, et puis de l'actualité, en quelque sorte, qui vous inspire. – Je pense que vous avez bien décrit la situation, mais maintenant, je vais pointualiser les détails. Depuis déjà plus d'une quarantaine d'années, je travaille sur la mémoire de l'espectateur. La mémoire cultivée, que c'est le parti que je peux prendre des œuvres du passé, de l'art occidental. La mémoire sociale et politique, ce qui se passe à ce moment-là que je travaille, et la mémoire quotidienne. La mémoire quotidienne qu'on a à partir du ventre de notre mère et que chacun construit en même événement, peut visualiser pour nous, vécu pour nous, peut donner des mémoires différentes. Mais le contenu, pour moi, dans la mémoire cultivée, qui est la première mémoire, c'est, pour les gens qui sont déjà formés au niveau des œuvres en plastique, d'une culture plus large, ils peuvent rentrer par là, par cette partie-là, parce que si je prends des fragments des œuvres du passé, c'est des fragments qui sont encore d'une grande modernité. Parce que je suis certain que, de tous les artistes que je cite dans mes tableaux, on a toujours une référence à des artistes qui travaillent aujourd'hui sur eux. – Il est clair que les œuvres que vous choisissez sont des œuvres, j'allais dire, qui sont quasiment passées dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues par le grand public assez facilement. – Exactement, avec une petite différence, que les gens cultivés reconnaissent tout de suite la source, les gens non cultivés, c'est comme un parfum qui dit, je me rappelle de quelque chose, j'ai vu déjà ça, j'ai déjà vu. Ce qui permet de créer, c'est l'intéressé, une envie de savoir plus. Alors ils rentrent dans les détails, et les détails, il y a des parties qui sont des transferts d'encre des journaux, dans lesquelles il y a l'actualité qui apparaît. – On va y revenir tout à l'heure, si vous me le permettez. Avant d'aller un peu dans ces détails, moi j'aimerais quand même qu'on parle de vos influences, je crois que Picasso, Velázquez, sont des artistes qui vous ont beaucoup marqué, en tout cas que vous utilisez beaucoup justement dans votre œuvre. On va regarder ensemble cet autoportrait que vous avez fait, où vous vous êtes carrément mis en face de Picasso. – Exact. – Alors, pourquoi ? – Alors, je vous dis, parler d'influence, c'est quand on fait des choses malgré soi. On est influencé par quelqu'un. On n'est pas soi-même. Moi, j'ai choisi, c'est un choix, c'est un dialogue. J'entame des dialogues avec les gens du passé. Mon intérêt dans ces faits, c'est précisément de les interroger au niveau formel de ce que je vois dans la toile pour pouvoir voir pourquoi aujourd'hui, la présence de ces parties, des toiles qui m'intéressent, ont une continuité dans le présent. – Alors, ce qui était de nom dans cette toile-là, c'est que c'est un dessin, essentiellement, et Picasso est en photo, alors que l'ensemble de votre œuvre, pratiquement, c'est de la peinture, c'est de la couleur, c'est de la vie. – Oui, le dessin, le travail sur papier, grâce à Picasso précisément, a permis de pouvoir intégrer la réalité. Intégrer la réalité, il l'a détournée. Et Picasso, quand on fait le premier collage avec Braque, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un morceau de journal, on peut lire toute l'information de ce qu'il y a dans ce morceau de journal, c'est situé dans l'époque qui a été imprimé, mais en même temps, ça devient une guitare, ça devient une tête, ça devient un fruit. Donc, il y a le détournement de la matière, de la réalité, pour qu'elle devienne une matière intellectuelle. Et c'est ça qui m'intéresse, sauf que moi, quand je mets des journaux, ce qui est écrit est très important, parce que ça complète l'information de ce que j'ai mis dans le tableau. – Alors, moi, il y a un deuxième tableau que j'ai retenu, que vous allez voir là maintenant, c'est 21e siècle. 21e siècle, c'est votre interprétation du monde et de l'actualité immédiate, avec notamment ce papier journal froissé. Alors là, je me demande comment vous faites d'ailleurs. – Non, je vous dirai après comment je fais, mais l'important dans cette affaire-là, c'est que le papier froissé, qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte le problème en Grèce, avec l'Église, qui est la plus riche des Églises du monde, et que dans la faillite grecque, intervient. Et qu'est-ce que je prends ? Je prends le tableau de la tour, qui s'appelle les tricheurs. Et dans ce coup, les tricheurs dans ces tableaux deviennent les tricheurs des pays européens, dans les dialogues soi-disant pour sauver la Grèce. Et en même temps, je montre en même temps des éléments qui correspondent à la réalité politique de la France et de l'Église catholique en plus. – Oui, puisqu'on parle de Bettencourt et effectivement du pape. On n'aura pas le temps de tout dire, vous imaginez bien, en six minutes. Deux mots sur une particularité que vous développez, on va dire. C'est justement la pédagogie. On le comprend bien quand on vous entend, là. Vous avez reçu, je crois, hier, 35 professeurs d'espagnol à qui vous avez fait visiter l'expo. Quelle chance ils ont eues. Ces profs qui, par ailleurs, utilisent vos œuvres en classe. Ça, c'est fabuleux. Et puis, je crois que vous avez reçu une classe du lycée Bellevue. – Voilà, mon travail en rapport avec les jeunes est très important pour moi. Parce que ça fait déjà une quarantaine d'années que tous les éditeurs de livres pour les écoles françaises pour apprendre l'espagnol me demandent au moins une fois par an. J'ai deux ou trois éditeurs qui vont me montrer des tableaux avec des analyses sur mon travail dans les journaux et dans les livres pour étudier. et qui vont servir pour apprendre l'espagnol. Et des fois, le bac est passé avec mes tableaux. Et même pour être professeur d'espagnol, ils sont passés avec mes tableaux. Donc, j'ai l'avantage d'avoir quelques milliers. On m'a dit qu'il y avait au moins 500 000 étudiants depuis 40 ans qui ont souffert avec mes tableaux. Donc, j'ai une population qui me connaît très bien parmi les populations qui apportent l'espagnol. – Je ne suis pas sûr qu'ils aient souffert parce que franchement, c'est particulièrement agréable d'aller voir. On aimerait y passer des heures devant chaque tableau. Puis on aimerait surtout que vous soyez à côté de nous pour nous apporter le commentaire. – Avec plaisir. – Ça viendra un jour. Peut-être que l'Internet nous permettra d'avoir tout ça. Vous n'avez pas enregistré de choses ? – J'ai un site où on peut visiter. www.bron-vega.com – C'est à l'antenne. Il n'y a pas de problème. Merci, en tout cas, Herman Bronvega, d'être venu nous parler en quelques minutes, simplement, de cet expo qui, je vous le rappelle, est dans le cadre du Pulsart, c'est au musée de Tessé. Et c'est jusqu'au 1er juillet. Donc, il faut absolument y courir. Je pense que ça va avoir un succès absolument fou. Je ne suis pas sûr qu'à la Galerie des Toiles d'Art, il y ait autant de monde que pour Bronvega. J'espère que si. – J'espère aussi. – Alors, Véronique Leney, la Galerie des Toiles d'Art a ouvert il y a combien de temps ? – En fait, septembre 2010. – Septembre 2010. C'est Marcel Bénier, je crois, qui l'a créé. Et vous l'avez rejoint. – C'est ça. Donc, ça fait un an et demi qu'on collabore au sein de cette galerie. Et donc, j'ai la tâche d'organiser les expositions, la communication, enfin, de faire évoluer cette galerie, justement. – Ça n'est jamais évident, justement, de faire vivre une galerie, d'attirer un certain nombre de personnes et de multiplier, quoi. Enfin, d'ouvrir, ça fait un an et demi, vous le disiez, des expositions mensuelles. – Oui, tout à fait. – Renouvelées systématiquement. Alors, peintres et sculpteurs. – Peintres et sculpteurs, donc, avec une exposition mensuelle, avec un vernissage les premiers week-ends de chaque mois. Et donc, fin d'expo, les derniers week-ends. Et on renouvelle, donc, régulièrement. – Alors, en ce moment, c'est ? – Dominique Guillaumont, pardon. – Jusqu'à… – Jusqu'au 27. – Jusqu'à la fin du mois. – Jusqu'au 27, non. – Alors, l'originalité de la galerie, on le voit là, c'est que vous avez aménagé des ambiances comme un appartement ou une maison. Ce qui, pour vous, permet aux visiteurs, avez-vous dit, à Olivier Moraesin qui préparait l'émission, d'imaginer plus facilement les œuvres dans leur propre intérieur. – Oui, alors ça, c'est tout récent. Ça fait partie des évolutions, donc, justement, de cette galerie. Au départ, on était vraiment purement galerie avec que des expositions. Chaque salon était consacré à un peintre et sculpteur. Et là, on a, donc, consacré tout le rez-de-chaussée à une ambiance, donc, aménagée comme un intérieur. Et depuis le début mai, donc, on a ouvert cet espace mobilier et décoration qui intègre les œuvres d'art, donc, sculpture et peinture, toujours. – Qu'est-ce que vous en pensez, Hermann Brunvega, le fait d'exposer comme ça dans des intérieurs ? – Je pense que c'est une possibilité intéressante parmi les possibilités de montrer de l'œuvre d'art parce que ça facilite la compréhension des gens qui ne sont pas habitués à voir des œuvres d'art et qui passent très souvent, très rapidement, devant les tableaux et ils cherchent tout de suite quelqu'un pour l'expliquer ce qu'il y a dans les murs. Et là, ils vont se sentir un peu chez soi, c'est intéressant. – Tout à fait, c'est ce qu'on constate, justement, depuis ce début de mois, donc, où on a ouvert, donc, un amour d'intérieur. Donc, on l'a nommé un amour d'intérieur pour le dissocier un petit peu de la galerie, bien qu'il soit intégré. – Mais ça veut dire que vous êtes aussi magasin de décoration ? – Voilà, on vend du meuble et des objets de décoration. – Donc, salon de mobilier un peu tendance. – Alors, tendance et art déco. Donc, des choses de qualité, bien sûr, qui se marient bien, justement, dans notre contexte, puisque nous sommes dans un très bel hôtel particulier. – C'est Rue de l'Étoile. – Rue de l'Étoile, 23 Rue de l'Étoile. – Voilà. Et je crois que dans les mobiliers que vous proposez, il y a certaines pièces de créateurs ? – Tout à fait, certaines pièces de créateurs, des pièces uniques et puis des séries très limitées, dans tous les cas, de façon à ce que les gens également trouvent l'objet original et des choses qui se marient bien avec l'art, de toute façon. – Vous êtes ouvert quel jour, quelle heure ? – Alors, toute la semaine, du mercredi au samedi, de 14h à 19h. Et le dimanche, tous les dimanches, bien sûr, de 15h à 18h. – Les Sartois répondent présent ? – Les Sartois répondent présent. On remarque depuis le début du mois, justement, une fréquentation optimisée. – Ah, c'est peut-être plus le Sart qui donne… – Peut-être, peut-être. Maintenant, je pense également que l'avènement, justement, de ce nouvel espace mobilier, pour lequel nous avons quand même communiqué depuis le début du mois, nous apporte quand même plus de fréquentation également. – Ça décomplexe les visiteurs. – Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un abord… Ils ont moins la crainte d'aborder cette galerie qui, je pense, pouvait peut-être mettre des barrières à certains. – Bon, les Sartois, vous les avez appréciés dans leur accueil ou pas, M. Brunvega ? – Formidable. – C'est vrai. – Très accueillant, très accueillant. Je dois vous dire que moi, j'étais formé par Jean Royer, je ne sais pas si vous connaissez le nom, les grands designers français des années 30-60, et que j'ai travaillé avec lui à Paris. – D'accord, très bien. – M. Brunvega, merci encore une fois d'être venu nous voir, ça nous fait très plaisir. – Merci à vous. – Véronique Loney, bonne chance. – Merci beaucoup. – Dans un instant, la suite avec Util et Retour sur Info. – Sous-titrage ST' 501